Comment va l'escrime algérien et quelles sont vos ambitions sur les Jeux Olympiques ? L'escrime algérien il va bien. En termes de qualifiés, on a eu cinq qualifiés, ce qui est historique pour la fédération algérienne d'escrime. Comme vous avez vu tout à l'heure par la présentation de monsieur Balbari où l'escrime est positionné en termes de personnes qualifiées en troisième fédération, c'est un qualifié, il reste déjà un exploit. En termes de sportivement ça reste un exploit. Pour les médailles c'est un peu plus difficile. Comme vous savez les Jeux Olympiques c'est très 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 dur d'avoir des médailles. Le niveau, surtout en escrime, le niveau mondial il est très élevé. Ça se passe cette année en France où c'est le pays de l'escrime. Il faut savoir que toutes les nations qui sont qualifiées se préparent, la moitié se préparent maintenant en France. Notre équipe maintenant, notre équipe de sabre féminin s'entraîne à Orléans, en France, dans l'un des meilleurs centres de préparation du sabre aux membres, dans l'académie Boer, où il y a une vingtaine de qualifiés filles et garçons. Donc notre équipe est dans les meilleures conditions. Nous avons aussi notre qualifié, le seul qualifié homme au fleur et masculin qui est actuellement en Italie, dans le centre sportif d'élite national italien, où il se prépare. C'est la dernière ligne droite. Inch'Allah ils vont rentrer en liste le 29 juillet, que ce soit pour le sabre d'âme ou pour le fleur et masculin. Nous espérons que ces athlètes vont être récompensés pour leurs efforts, parce que c'est très très dur, ils ont souffert. Nous espérons que cette année, ça va être la surprise de l'escrime algérien. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos athlètes, c'est en individuel ? En fait, nous, en tant qu'escrime, on est qualifiés sur deux volets. Le premier, on a quatre athlètes qui vont entrer en liste, qui sont Soucen Boudiaf, Kehli Zohara et Ben Aadou Dachaïma au sabre d'âme et Herwi Salim au fleur et masculin. Nous avons reçu aussi notre qualification le 3 août, où c'est l'équipe d'Algérie, par équipe d'Algérie qui peut participer. Il faut savoir que l'équipe d'Algérie a réussi à prendre son ticket au mois d'avril, mois de mars passé. Donc, l'équipe d'Algérie de Sabre d'âme est une des huit nations qui ont réussi à se qualifier. Donc, rien qu'être parmi les huit meilleurs mondiaux, c'est déjà un exploit pour nous. Il faut savoir qu'on est à deux victoires d'une médaille. Nous espérons que le tirage sera favorable. Il faut savoir que l'année passée, on a eu l'Ukraine où on a perdu 45-44, c'est-à-dire à une touche. Donc, si on tombe sur l'Ukraine, c'est ce qu'on souhaite, peut-être qu'on pourra passer. Si on passe, ça va être un exploit pour l'esprit malgérien, en particulier. Vous êtes plus sur l'équipe que l'individuel ? L'individuel, c'est très difficile. Même l'équipe, c'est très, très difficile. Il faut faire un exploit, par exemple ? Voilà. Nous espérons que ça va être la surprise. Et c'est très difficile. Il ne faut pas mettre la pression sur les athlèques. Est-ce que l'esprit mondial ? Oui, oui. L'esprit mondial est très, très, très compétitif. C'est-à-dire, même les meilleurs mondiaux, ils ne sont pas à l'abri de... C'est comme ça. L'esprit est très exigeant. Donc, c'est le jour de la compétition. C'est le mental qui va jouer. Ça va jouer sur rien. Ça, c'est le haut niveau. Nous espérons, voilà, que nous réussirons à avoir... Que nos athlètes réussiront à faire la surprise. Et qu'il m'a dit tout le peuple algérien. Voilà. Merci.